bienvenue sur technics pour une nouvelle vidéo cette fois destinée à présenter mon unité centrale cette unité centrale a été fabriquée en fonction de trois critères le premier les performances le second le silence et le troisième la sobriété c'est à dire que j'ai cherché à avoir une configuration aussi discrète que possible tout en apportant les performances satisfaisantes et je cherchais quelque chose qui ne soit pas trop tap à l'oeil pour ma part je ne suis pas très sensible à l'actuelle tendance du rgb dans cette vidéo je présenterai les composants les uns après les autres j'expliquerai mes choix et j'espère que ça pourra vous aider à faire vos propres choix en fonction de vos critères de vos attentes et de votre budget vous trouverez en description de cette vidéo le détail complet de ma configuration à toutes fins utiles vu d'ensemble de l'unité centrale à savoir en l'occurrence une unité centrale fractal nano s version paroi métallique quand on l'ouvre on découvre la configuration dont j'ai voulu qu'elle soit certes performante mais aussi sobre et silencieuse la carte mère est une msi mortar wifi b550 m allumons à présent l'unité centrale ce bruit important émane exclusivement de ce ventilateur allez savoir pourquoi celui ci tourne à toute vitesse au démarrage les deux cessent de tourner très rapidement dès qu'on est sous le bureau à peu près et là ces trois ventilateurs sont les seuls à tourner ces trois ventilateurs étant tous à à peu près 500 tpm je me tais pour que vous ayez une idée du volume sonore soyons clair boîtier fermé je ne sais pas que l'ordinateur est allumé donc c'est quand même très appréciable je trouve et l'on n'entend rien pour toutes les activités bureaux surf internet excel word et compagnie la carte mère elle a des radiateurs plutôt conséquents qui entourent les différents éléments qui peuvent chauffer donc essentiellement les mosfet elle est suffisamment équipée en port nécessaire au ventilateur je note qu'elle dispose d'une connexion wifi bluetooth via deux petites antennes sous forme de tige donc c'est plutôt compact plutôt esthétique ça reste au dos de l'unité centrale ça me permet de connecter les différents gamepad que ce soit les abidou ou le gamepad xbox series sous ce grand ventirad se trouve le processeur à savoir un ryzen 7 3700 x accompagné de mémoire vive crucial balistique elite 3600 classe 6 c'est considéré par amd comme étant ce qu'ils appellent le sweet spot c'est la fréquence qui permet d'optimiser le processeur pour avoir un couplage en termes de fréquence vous avez ensuite le ventirad très important très important lorsqu'on veut bien refroidir son processeur et surtout qu'on veut avoir un ordinateur qui fonctionne de manière plutôt discrète je préfère le refroidissement à air au watercooling au motif tout simplement que le watercooling a tendance à émettre un bruit légèrement strident au niveau de la pompe un bruit un petit peu aigu un sifflement que l'on n'a pas lorsqu'on a un refroidissement à air alors l'avantage du watercooling il est de permettre un montage dans des configurations plutôt exigues type micro atx ou ou plus exigues encore en itx mais mais je considère que les rapports silence prix performance est bien supérieur avec des ventirad par contre massif du type de celui ci celui ci en l'occurrence est un thermal wright le grand macho rt équipé d'un ventilateur 14 cm c'est un ventirad particulièrement adapté parce qu'il est légèrement déporté vers le haut pour permettre un bon passage de la carte graphique et notamment des cartes graphiques qui sont recouvertes d'une back plate c'est à dire une plaque de renfort de protection au dessus et qu'il est par ailleurs suffisamment déporté par rapport à la rame également pour pouvoir introduire des modules qui seraient même haut ici on est dans une configuration micro atx donc il n'y a vraiment pas de souci on pourrait même mettre quatre barrettes ça passerait il n'y a pas de problème et on peut avoir également un ventilateur à l'extérieur j'ai réussi à faire rentrer ce ventirad dans une configuration et x mais c'était vraiment aux chausses pieds et je ne pouvais pas mettre de ventilateur à l'arrière s'agissant de la rame elle a la réputation d'être une rame de qualité honnêtement j'ai testé pas mal de rames je fais pas une grosse différence à l'usage on peut trouver ça en effet dans des bench mais c'est relativement difficile à percevoir en tout cas pour être précis la différence entre une 3600 classe 16 ou une 3200 classe 14 ou une 3700 classe 17 tout ça c'est à peu près équivalent après ce qui va jouer c'est surtout la tension qui est appliquée au module en l'occurrence on est sur du 1,35 volts il est évident que si je la passe à 1,4 volts on doit pouvoir gagner un petit peu en cadence et je dois pouvoir avoir des timings un petit peu plus serré ça n'est pas dans mes souhaits puisque je souhaite justement avoir une configuration aussi sobre que possible donc moi je privilégie le silence la sobriété énergétique et les performances certes mais pour moi c'est vraiment un triptyque dans ce boîtier qui est donc un fractal define mini c avec avec des parois avec isolant phonique je n'ai pas choisi la version vitrée car la version vitrée qui est peut-être jolie mais bon c'est pas mon choix personnel mais elle ne présente pas les mêmes performances ni acoustique puisque sur la vitre on ne peut pas mettre d'isolant phonique ni thermique puisque une vitre conduit moins bien la chaleur que le métal sauf erreur de ma part puisque là faut pas oublier que l'appareil la parole métal est quand même recouverte d'un isolant donc peut-être que cet isolant phonique limite aussi la dissipation thermique en tout cas voilà la raison de mon choix au niveau de la carte graphique vous avez ici une EVGA GTX RTX 2080 une carte trois slots qui propose une ventilation passive au repos c'est à dire que les deux ventilateurs qui sont là ne fonctionne pas lorsque la carte n'est pas sollicité pour les performances de la carte et ben on les connaît il ya de nombreux tests par rapport à ça je note tout de même comme certains l'ont dit sur des forums que lorsque le ventilateur se met en route ils ont tendance à émettre un léger crépitement ce ne sont pas les pales qui touchent les parois elles ne touchent pas les câbles tout est parfaitement rangé il s'agit pas d'un frottement il s'agit vraiment d'un bruit soit mécanique soit électronique en tout cas qui n'est pas une avarie qui est considérée par d'après ce que j'ai pu dire sur les forums par le constructeur comme n'étant pas un défaut et le fait est que c'est léger c'est léger mais quand elle chauffe sur froidi chauffe sur froidi on a tendance à faire un petit peu le dur sur les températures et donc à les entendre gratter faire ce petit bruit désagréable de manière relativement fréquente comme vous pouvez le voir au repos les ventilateurs de la carte graphique son passif ne tourne pas ça permet de limiter les nuisances sonores et de préserver les roulements à billes des ventilateurs de nombreuses cartes graphiques sont frappées par des problèmes de coil wind c'est à dire des vibrations émises par les bobines qui se traduisent par un bruit strident c'est très regrettable c'est pas pris en charge en principe par les services clients des différentes marques en général ça s'entend essentiellement lorsqu'on est un nombre d'images par seconde extrêmement élevé j'irai autour de 200 images par seconde et là ma connaissance toutes les cartes graphiques le font de manière plus ou moins audible mais toutes le font en tout cas toutes celles que j'ai eu j'en ai eu plus d'une dizaine en revanche ce qui est fondamental c'est que ça ne s'entende pas j'irai à 60 ou 100 images par seconde si ça s'entend à 300 images par seconde c'est un moindre mal à 100 images par seconde ça peut être embêtant je vous laisse à présent entendre les ventilateurs de la rtx 2080 evga lorsqu'ils se mettent à tourner et lorsqu'ils s'arrêtent la carte graphique occupe trois slots de hauteur mais n'est pas particulièrement lâche puisque vous voyez qu'elles ne dépassent pas les équerres et à la différence des rtx 3080 le port pci express n'est pas au milieu de la carte mais à l'extrémité de la carte ce qui peut favoriser l'arrangement des câbles dans la partie basse on a donc une alimentation passive c'est une alimentation de la marque sysonic c'est le modèle 600 watts prime titanium fanless c'est simple à l'heure actuelle c'est le modèle fanless le plus puissant du marché je crois pas qu'il y ait une seule alimentation qui dépasse les 600 watts en mode passif et pour vous donner un ordre d'idée ma configuration complète monte à 310 watts en jeu 310 watts en plus à la prise 310 watts à la prise ça veut dire qu'elle consomme enfin comment dire que la configuration elle même si on écarte les pertes doit être autour de 295 watts quelque chose comme ça donc voilà ça c'est aussi une façon de dire que lorsqu'on évoque des consommations de 500 600 700 watts c'est vraiment avec du matériel ultra ultra puissant avec aussi des processeurs et des cartes graphiques sur cadencé là ma carte graphique est sur sur cadencé d'origine le processeur et ses fréquences ordinaires j'ai légèrement sous volté j'ai légèrement sous volté aussi la carte graphique toujours dans l'idée de de minimiser les les nuisances sonores le le ssd se trouve derrière la carte graphique j'ai un ssd unique en l'occurrence c'est un modèle de chez adata le sx 8200 pro de 2 tera octets en module m2 l'intérêt c'est que là ce que vous voyez c'est l'ensemble la configuration je n'ai pas de disque dur je n'ai pas disque dur donc j'évite de l'encombrement et des bruits inutiles sans compter que c'est pas ultra performant disque dur aujourd'hui après ça dépend si vous avez besoin de beaucoup de stockage ça peut être gênant de mon côté de terrain suffisamment je vous explique à présent comment étaient pensés les flux d'air à savoir qu'il y'a un ventilateur en aspiration ici le noctua 12 cm et un ventilateur en extraction ici le noctua 12 cm également l'air frais arrive par en bas il est aspiré pour partie par les deux ventilateurs de la carte graphique qui eux rejettent l'air de manière latérale donc ça vient taper contre la paroi et ça va réchauffer également la carte mère donc là il ya un petit point sensible avec notamment la présence du ssd nvme derrière qui a tendance à chauffer lorsqu'il est sollicité en revanche l'air passe de nouveau ici au moins pour partie est aspiré vers le ventilateur du processeur qui traverse ici le flux des lettres et ressort par ici l'intérêt c'est que la carte graphique elle est plutôt bien aéré le ventilateur lui du processeur a fait bien son travail d'extraction avec un flux d'air continu dans cette ligne là en revanche lui le processeur il a tendance à récolter un petit peu d'air chaud ce qui n'est pas pour la ranger sur les nouvelles rtx 3080 qui ont un dispositif qui aspire en partie l'air vers l'eau vers le processeur il se pourrait que ce soit pire sauf que on a des ailettes placées perpendiculairement à celle ci c'est à dire que les ailettes permettent au ventilateur qui se trouve sur la gauche je parle bien des rtx 3080 founder edition donc permettent les ailettes en l'occurrence à l'air chaud d'être pour partie extrait vers l'arrière donc une partie est extrait vers l'arrière l'autre partie va vers le processeur j'ai hâte de tester ça les deux ventilateurs donc celui d'extraction à l'arrière et celui d'aspiration en bas en façade sont des modèles noctua nfs 12 à pwm chromax plusieurs intérêts premièrement ces modèles là sont particulièrement discret ils opèrent entre 400 et 1200 à peu près tpm il est possible de changer la couleur des coussinets vous avez au choix dans la boîte du blanc du noir du vert du jaune du bleu et du rouge il est possible aussi d'utiliser la fonction pwm mais je dirais que ça c'est plutôt nécessaire pour les anciennes cartes mères qui ne gèrent pas la version à dc c'est une version ordinaire à présent avec à peu près toutes les cartes mères un petit peu de gamme il est possible de faire des courbes de ventilation sans avoir nécessairement besoin d'une fonction pwm donc aujourd'hui c'est pas strictement indispensable ces ventilateurs me donnent vraiment une grande satisfaction ils sont tout à fait comparables au modèle be quiet silent wings 3 ce qui est vraiment gage de qualité je n'entends pas de bruit parasite je n'entends pas de bruit de grattement tout se passe très bien avec ces ventilateurs et ils évacuent très bien l'air en aspiration à l'avant se trouve donc le deuxième ventilateur j'ai trouvé que c'était une bonne place pour aspirer l'air l'envoyer vers la carte graphique puisque la carte graphique elle après elle disperse l'air chaud un petit peu partout dans la tour le fait est que j'obtiens de très bons résultats comme ça la carte graphique elle ne dépasse jamais les 79 degrés autour de 1600 tpm pour ces deux ventilateurs et le processeur lui c'est quand même à 3700 x lui peut monter jusqu'à 79 degrés à peu près mais je rappelle que mes ventilateurs ne dépassent pas 1200 tours par minute allez disons 1300 tours par minute que ce soit donc les ventilateurs de boîtier ou celui du processeur l'achancement des câbles contribue également à avoir un flux d'air satisfaisant non obstrué sur un boîtier comme celui ci ce pas très compliqué puisque vous voyez qu'ici la partie légèrement concave ce qui permet de glisser un maximum de câbles notamment celui qui va vers la carte mère et qui est généralement l'un des plus épais l'un des plus difficiles à manoeuvrer dans la mesure où j'ai pris soin de ne pas avoir de ssd au format de 2,5 pouces ainsi que de ne pas avoir de disques durs je limite les branchements le fait est que je n'ai besoin d'aucun câble sata j'ai du pc express j'ai le câble qui va vers l'alimentation du cpu ce qui va vers la carte mère tout ce qui correspond à la partie boîtier c'est à dire reset power led etc et les pc express donc qui sont ici le tout émane de l'alimentation syssonique dont vous voyez qu'elle est très ajouré avec des radiateurs important c'est ce qui lui permet d'être en mode passif constamment et s'agissant donc du dessus du boîtier alors là pour moi c'est toujours un souci quand même on n'a pas encore de port usb c les boîtiers avec des ports usb c sont extrêmement rares c'est dommage on arrive au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques repères pour constituer votre propre unité centrale l'objectif en tout cas c'était de vous aider à mieux comprendre quels peuvent être les choix qui président à la configuration d'une unité centrale on se retrouve bientôt pour un test de ce clavier le mx keys dans sa version advanced avec repose poignet et je vous réserve notamment une vidéo sur la présentation de trois modèles de manette abit 2 donc je vous dis à bientôt